le cerfeuil la plante de grand mère rappelez vous quand on était gamin j'ai pas faim j'ai pas faim et ma grand mère nous disait toujours j'ai mis du cerfeuil ça va t'ouvrir à l'appétit et c'est très très bon aussi pour la bonne digestion le cerfeuil nous disait-elle et aussi pour nous les hommes et ben c'est un diurétique alors manger du cerfeuil ça élimine nos urines et le cerfeuil quand moi j'en propose sur mes marchés ben mes clients sont super contents parce que ben on a du mal à en trouver du cerfeuil et pourtant le cerfeuil ça pousse tout seul alors le cerfeuil avec ce petit goût anisé est très très bon pour pas mal de petits plats alors bien sûr faut aimer ce petit goût anisé mais dans des petites pommes de terre à l'huile au vinaigre dans des salades voyez il ya plein de sortes de recettes où on peut mettre du cerfeuil et puis si vous avez des problèmes urinaires faites vous une petite salade pendant trois jours de cerfeuil avec comme ça vous la manger comme ça ou avec un petit peu d'huile et d'échalotes si vous voulez mais c'est très très bon pour éliminer tout ce qui n'est pas bon dans nos vessies alors le cerfeuil c'est vraiment une petite plante alors vraiment pas annuelle parce que il faut la semer en ce moment c'est à dire au début du printemps alors c'est une petite plante aromatique qui n'a pas besoin de beaucoup de chaleur c'est une plante un peu sauvage on en retrouve aussi des variétés qui poussent spontanément dans dans les lisières de bois dans le jardin aussi et des moments si vous laissez vos vos si vous laissez vos cerfeuils s'égrainer ils vont repousser naturellement alors le cerfeuil c'est une petite plante qui n'est pas difficile il faut un petit coin mi-ombre un petit peu de soleil mais pas tout le temps pas tout le temps du soleil parce que c'est une plante un petit peu capricieuse on va dire elle résiste l'été la tendance un peu à avoir trop chaud donc mettez là plutôt dans un petit coin on va dire mi-ombre moi alors moi en Normandie bon bah je la mets près d'autres plantes d'autres plantes aromatiques mais vous par exemple si vous êtes dans le sud protégez votre plante surtout dans un endroit plutôt mi-ombre voire à l'ombre elle peut pousser aussi un peu à l'ombre si on va dire elle a un petit peu de soleil le matin ou de lumière c'est ça qu'il lui faut c'est de la lumière alors le cerfeuil en germination lui il faut aller on va dire 10 12 degrés vous le laissez tranquillement tranquillement germer tout doucement alors à la maison dans les vérandas moi je vais le faire ici à l'atelier vous le laissez tranquillement germer une fois qu'il va germer un petit peu comme d'habitude ne laissez pas à la maison sans lumière parce qu'il va filer aussi donc tout de suite vous ferez le même procédé que je vous ai présenté sur les deux autres vidéos c'est à dire la salade et aussi pour le persil donc il faudra après trouver un endroit où il sera hors gel donc pourrait après une fois que vous voyez que les premiers cotylétons arrivent les mettre le mettre à peu près à 5 10 degrés à peu près donc si vous pouvez pas réaliser ce genre de semis vous le reportez alors début mars vous se met ça dans un petit coin vous faites un petit coin en pleine terre vous se met ça dans un petit coin en rond par exemple vous mettez une trentaine de graines à peu près ou un petit sachet que vous achetez comme ça et vous le laissez dans son petit coin là faites attention aux escargots aux limaces qui viennent pas manger au début mais vous pouvez le faire comme ça aussi début du mois de mars si vous n'avez pas de place ou si alors voilà c'est le cerfeuil on n'en fait pas beaucoup donc soit vous le faites comme là je vais vous montrer en plaques alvéolées ou alors dans des petits godets si vous voulez vraiment avoir quelques pots de petits cerfeuils pour chez vous il vous faut des étiquettes avec un crayon et une gomme ce qu'on écrit dessus au crayon à papier là il vous faut donc une plaque donc là c'est 150 alors moi je vais les couper en trois ça va me faire des plaques de 50 bien sûr puisque moi je vais pas utiliser toute la plaque complètement donc c'est pareil chez vous si vous n'avez pas besoin d'utiliser tout bah moi ce que j'ai fait je les ai coupé à la meule directement en choisissant les quantités que j'avais besoin donc trois plaques de 50 ensuite il vous faut donc du très bon terreau à semi ça c'est hyper important comme je vous l'avais déjà dit et là aussi un petit pulvérisateur que j'avais déjà expliqué dans les autres vidéos si vous n'avez pas vu la vidéo de la salade la vidéo du persil donc voilà ce petit système que j'avais en fin de compte le bout était cassé et j'ai coupé et ça m'a fait un petit pulvérisateur sympa pour les semis c'est super pratique je vais vous montrer ça à la fin de la vidéo voilà on remplit bien correctement ça c'est hyper important alors par contre on évite de trop tasser un ce genre de terreau spécifique donc faut éviter de trop tasser donc voilà il faut pas faire ça comme à gorer vous prenez votre petit terreau vous mettez comme ça vous remplissez bien voilà comme ça tout simplement elle est légère petite tape comme ça et c'est tout voilà s'il ya encore un petit peu manque un manque de terreau dans les petites alvéoles vous remplissez avec le surplus voilà voyez dans mon sac de 70 j'ai mis trois petites peles trois petites peles comme ça donc voyez c'est largement suffisant là il ya 150 trous et pour démarrer toutes les jeunes semis et ben on s'amuse alors moi ce que je vais prendre c'est ma plaque qui sert de dépottage je la mets à l'envers dessus sur mes petits voilà sur ma petite plaque d'alvéoles ça va me permettre de faire les pré trous pour pouvoir mettre mes graines voilà ça c'est hyper important aussi parce que ça évite de le faire à la main là j'ai fait mes 150 trous d'un seul coup voilà et voilà et vous avez vu les trous sont déjà tout fait et maintenant on n'a plus qu'à semer alors nous allons prendre les graines je vous ai pas montré tout à l'heure mais effectivement il faut de la graine donc là c'est les petites graines voyez comme ça assez longues donc ces petites graines quand même assez longues donc c'est facile alors moi j'en mets toujours un petit peu plus pour ce genre de plantes aromatiques toujours un toujours un petit peu plus donc ce que je vais faire je vais mettre 4 5 graines à peu près voilà dessus un toujours dessus alors bien sûr il ya eu mes petits pré trous avant j'avais fait comme d'habitude mais là c'est vraiment dessus il n'y a pas voilà le cerfeuil lui il n'est pas compliqué à germer donc hop j'en mets comme ça dessus alors j'en mets 4 5 par trou de la plaque alvéolée c'est suffisant voilà même si on est un petit peu au dessus c'est pas très grave voilà là hop comme ça tout simplement alors le cerfeuil moi j'en fais 50 parce que j'en utilise pas beaucoup c'est sûr que le cerfeuil on n'en a pas besoin d'en avoir une tonne mais comme je vous l'ai dit c'est très 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 bon donc voilà tout simplement là on va mettre tout l'ensemble comme ça voyez rien de compliqué vous choisirez les quantités que vous avez besoin le cerfeuil faut mieux le faire tout seul ne rajoutez pas quoi que ce soit avec si vraiment vous n'en avez pas besoin de l'utilité beaucoup vous le mettez vous faites une dizaine de petits godets et vous mettez pareil 5 6 graines à peu près dessus comme ça vous êtes tranquille donc maintenant on va recouvrir légèrement vraiment légèrement avec une petite balillette comme ça alors on va dire les plaques alvéolées c'est pas très très grave parce que on les protège quand même bon quand c'est en pleine terre là il faut quand même recouvrir les les graines bien sûr mais en plaques alvéolées bon on met une petite plaque de verre dessus ou un petit plastique pour garder l'humidité mais c'est vraiment on va dire nos bébés donc on regarde un petit peu comment ça se passe et là on les surveille en pleine terre c'est vrai qu'on pourrait il faut même les recouvrir avec avec un petit peu de terre ou de terreau comme vous voulez et là maintenant on va arroser alors tout doucement vous voyez mon petit système vous voyez c'est un débit vraiment très fin vous voyez comme ça et là comme ça bah ça humidifie correctement la petite motte vous voyez alors déjà mon terreau il est bien humide à la base ça c'est important aussi mais là comme ça on est tranquille voilà comme ça hop vous faites ça et là vous faites ça alors en fonction de l'endroit où vous allez le mettre vous surveillez il faut que tout le temps que la graine soit humide mais pas trempé ça c'est important aussi et allez on va dire en fonction de moi je vais surveiller je vais peut-être arroser comme ça à peu près deux à trois fois par semaine à peu près mais ça c'est en fonction comment pour ça qu'il faut les surveiller tous les jours maintenant ce qui est important on va mettre l'étiquette alors ce qui est important à mettre une étiquette c'est qu'il faut donc mettre le nom de la variété le nom du légume ou de la plante aromatique ou des fleurs peu importe mais aussi la date la date vous permet de savoir à peu près combien de temps ça a germé et vous notez germination à telle date plan à préparer à telle date et puis comme ça vous mettez ça dans vos petits cahiers et ça vous donne plein d'indications pour la suite alors moi je suis super content parce que c'est vrai que la nouvelle série que je viens de vous lancer là sur les quatre dernières vidéos que je vous ai faites sur alors comment apprendre à semer en 2024 sur les salades, sur le persil, sur le chou donc c'est vrai que ça vous plaît donc tant mieux et puis dites moi si vous voulez que je vous fasse d'autres vidéos sur d'autres semis à faire pour 2024 qui vous intéressent donc on m'a déjà demandé pour la coriandre donc la coriandre ça sera la prochaine vidéo que je vais vous présenter comment réussir la coriandre la coriandre ça c'était encore la petite plante de grand-père il adorait la coriandre alors moi je suis pas trop coriandre parce que ça c'est assez fort quand même on appelait ça le persil arabe mais grand-père lui il adorait le couscous il adorait tout ça les trucs un peu forts donc il en mettait partout puis quand on était gamin il nous faisait ah vas-y mange puis on était là ah c'est pas bon ça pique donc voilà je vais vous faire une petite vidéo sur le semis de la coriandre alors moi je vous dis à la prochaine vidéo et puis bah salut et n'hésitez pas à partager ces vidéos merci n'oublie pas si tu veux me donner vraiment un petit coup de main sur cette chaîne bah j'ai réalisé des fiches techniques va sur le site regarde tout ce qui te plaît j'ai aussi des plaques alvéolées qui peuvent t'intéresser mes plaques alvéolées ce sont des plaques rigides c'est hyper cosso ce n'est pas les plaques qui sont vraiment du plastique de merdouille quand on met de la terre bah ça se casse c'est tout non moi mes plaques c'est des plaques professionnelles donc au moins comme ça tu es tranquille pour toute ta vie vraiment et tu pourras les donner à toute ta génération derrière il n'y a aucun souci du moment que tu les nettoies légèrement et tu les brosses légèrement comme moi je fais ça dure indéfiniment allez va voir sur le site ça me donne un petit coup de main et ça permet de continuer à faire des merveilles sur cette chaîne salut c'est parti